Bienvenue sur ce webinaire d'automne sur l'exploitation des outils de la collection AEC dans le cadre des projets d'infrastructures. Concrètement, on va parler plus précisément aujourd'hui du stockage d'eau et comment on peut travailler avec les outils Autodesk de la collection pour concevoir et puis travailler sur un projet assez particulier du stockage puis des stations d'épuration que l'on va retrouver un peu partout sur notre territoire. Donc là, aujourd'hui, nous serons deux. Moi-même, Frédéric Fanière, qui m'occupe du développement et de l'innovation chez RFSA depuis maintenant très longtemps. Et puis, je suis accompagné des 10 NUCI, spécialiste sur la partie civile et structure chez RFSA et qui va, lui, plus rentrer dans les détails du workflow avec les outils de la collection. Donc, Eddy est là aussi. Je pense que vous le voyez. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Eddy SNUCI, ingénieur d'application BIM Civile et Structures, responsable pour l'infrastructure chez RFSA. Voilà. Donc, on va donc démarrer et avant, une petite présentation quand même de RFSA pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, RFSA, une entreprise qui existe depuis longtemps maintenant, qui a finalement progressé sur la numérisation des bureaux d'études et des cabinets d'architectes depuis les années 80 avec plusieurs agences en France, des agences qui se situent sur Lyon, Paris et Grenoble, bien sûr. Le siège et puis également, depuis quelques mois, une ouverture à l'international en Afrique du Nord, notamment à Tunis. Donc, nous, notre spécialité, c'est bien sûr de vous accompagner à travers les produits, à travers la formation, le support sur l'ensemble des outils que vous utilisez dans les bureaux d'études. Nous avons donc une équipe d'ingénieurs, d'architectes et de spécialistes des applications qui sont là pour vous répondre, pour vous aider ou faire progresser. Et puis, bien sûr, nous avons également notre pôle, qui est le pôle informatique pur et dur, on va dire, système d'information, qui est là pour améliorer et puis mettre en place des solutions pérennes et fluides de vos infrastructures informatiques. Ça, c'est essentiellement les deux grosses activités. La troisième, bien sûr, c'est la formation. RFSA est leader sur la formation au BIM en France, avec un peu plus de presque 50% du marché. Et donc, à travers un certain nombre de parcours de formation qui sont tous reconnus par les instances officielles et qui vous permettent de progresser et d'aller jusqu'à des niveaux de certification reconnus par tous autour des produits que l'on utilise dans la création des modèles numériques de bâtiments. Donc, depuis maintenant une quinzaine d'années, on va dire, depuis les années 2008, date à laquelle le BIM a démarré en France avec les premiers clients qui ont travaillé avec ces outils. Donc, voilà pour la partie présentation. On va passer maintenant un peu dans le vif du sujet. Donc, concrètement, les solutions BIM aujourd'hui pour les infrastructures, on va retrouver un certain nombre de solutions qui sont dans le portefeuille de la collection, voire des produits qui sont autour de la collection chez Autodesk. Et on voit que dans les projets d'infrastructures et de stockage d'eau, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans le bâtiment, ne serait-ce que dans la séquence, les séquences que l'on va avoir dans le projet. En général, on a des avant-projets qui sont des avant-projets pour convaincre, pour chiffrer les projets qui sont demandés. Puis ensuite, il y a un certain temps d'attente. C'est souvent des projets publics, un certain temps d'attente. Puis après, on va passer souvent à l'exécution un peu différente de ce qu'on a dans le bâtiment. Également, les solutions BIM, je dirais, pour les infrastructures, vont permettre de gérer différemment tout ce que l'on a de problématique dans ce type de réalisation. Par rapport au bâtiment, les niveaux sont différents. On n'a pas un seul référentiel, mais on a plusieurs référentiels. On a beaucoup de métiers que l'on va toucher, entre la mécanique, le génie civil, le terrassement, la serrurerie également, la chaudronnerie. Donc, on a des métiers qui sont beaucoup plus industriels que, je dirais, ce que l'on retrouve dans le bâtiment. Et puis, la taille, la taille des projets. Les projets ne sont pas cantonnés à un bâti, on va dire, mais souvent à plusieurs bâtis qui sont reliés entre eux, des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages rectangulaires, on va dire, comme un bâtiment. Et donc, les outils, l'appréhension des outils est un peu différente, notamment avec la collection AVC. Donc, si on regarde finalement chez Autodesk, on a à peu près réponse à toutes les demandes qu'on a autour de ces produits-là. Que ce soit Revit, bien sûr, pour le socle du BIM, mais Civil 3D pour tout ce qui est terrassement, infrastructure, route, VRD, etc. Les logiciels comme InfraWorks qui vont permettre de concevoir, je dirais, de faire la préconception de son projet en allant chercher un tas d'informations publiques pour pouvoir monter son projet rapidement, pouvoir communiquer et pouvoir aller quand même assez loin dans la conception. Et tout ça, bien sûr, étant lié entre InfraWorks, Civil, Revit, j'utilise le robot pour faire des calculs, je vais en même AutoCAD, AutoCAD Plante 3D pour faire du piping industriel. Et je vais pouvoir donc concevoir mon projet assez facilement. Tant en temps, je vais rajouter du dynamo parce que je vais avoir besoin de faire des conceptions un peu particulières. Mais j'ai dans mon portefeuille de produits qui sont liés à la collection, finalement, tous les outils qui me permettent d'avancer. J'ai oublié Advanced Steel également pour la partie charpente et serre. Bien sûr, chez Autodesk, on va retrouver tous les outils de gestion du projet et de management du projet qui sont très liés d'ailleurs à la mise en place maintenant de la norme ISO 19650 et de tout ce qui est le portefeuille Autodesk Construction Cloud. On ne va pas l'aborder précisément aujourd'hui. On parlera peut-être un peu, mais on ne va pas l'aborder. Et puis, on a également tout un portefeuille de produits qui arrive là dans les mois qui viennent et qui arrêtaient maintenant, mais pour lesquels je fais juste une aparté. D'accord ? Un aparté, excusez-moi, c'est les solutions Innovize que Autodesk a acquis l'année dernière pour la plus grosse acquisition d'Autodesk, un milliard de dollars, sur des produits qui sont essentiellement liés à l'analyse, la gestion, le traitement de tout ce qui est eau et infrastructures hydrauliques dans le cadre des études que vous pouvez faire. Donc, sur cette partie-là, on y reviendra un peu plus précisément quand la peinture sera un peu plus sèche, je dirais vers la fin de l'année où on fera un webinaire de présentation un peu de toutes ces solutions qui tournent autour du traitement d'eau. C'est un événement majeur chez Autodesk, d'accord, cette acquisition et je pense que ça va énormément, nous pensons que ça va énormément faciliter le travail puisque la force d'Autodesk, encore une fois, par rapport à tous ses compétiteurs, c'est la liaison entre les produits, l'interfaçage qui permet d'avoir un workflow efficace que l'on parte de la conception à l'exécution et au livrable. C'est la force, ça. Alors, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, ça on peut le reconnaître, mais ça fonctionne quand même bien et si on suit les préconisations, en général, on arrive à s'en sortir convenablement. Souvent, et là par expérience, puisque travaillant sur beaucoup d'accompagnement à projet, les gens ne voient la collection AEC qu'à travers deux produits, on va dire, allez, trois, Revit, bien sûr, Revit, le mot que tout le monde connaît, pour travailler dans une base de données, je dirais, objet et non plus travailler en mode dessin avec des vecteurs et des points. La partie autocadre, bien sûr, qui permet de dessiner, qui est connue depuis la nuit des temps, on va dire, et puis la partie civile 3D. Les autres produits ne sont quelquefois pas découverts par les utilisateurs, bien qu'ils facilitent et ils sont là pour ça, la conception, le projet et l'exécution derrière de tout projet qu'on va retrouver dans le bâtiment. Et ça, c'est important, il faut, puisque en général, vous êtes tous plus ou moins équipés ou vous avez l'intention de vous équiper d'une collection AEC, et dans cette collection, finalement, on retrouve toujours chaussure à son pied pour pouvoir répondre à telle demande, telle demande, telle demande. Ce qui est important, c'est l'ordre de chaînage et de bien respecter le workflow, d'associer ça, bien sûr, puisque vous n'oubliez pas que les projets sont de plus en plus imposés en BIM, donc de traiter la donnée, dans le BIM, c'est le I qui est le plus important, traiter la donnée, vérifier, gérer le projet, et ça, bien sûr, les produits Autodesk Construction Cloud vont vous aider également à travailler de manière efficace. Donc, ça, c'est une aparté sur Innovize, mais on reviendra dessus dans le courant de la fin du quatrième trimestre. Donc, l'agenda pour ce webinaire, c'est essentiellement, on va démarrer par InfraWorks pour récupérer l'environnement dans lequel on va construire une station d'épuration. On va se limiter à quelques bricoles, puisqu'on n'a pas le temps, le webinaire terminant dans moins d'une heure maintenant. On va passer ensuite sur Civil 3D, qui va permettre de travailler le terrain, donc à partir de ce que l'on aura récupéré d'InfraWorks, puis ensuite, on va assembler ça dans Revit, on fera une petite claison pour faire du calcul avec robots. On passera également sur la solution Advanced Steel, qui permet donc de faire de la charpente métallique, de la serrurerie, tout ce qui est, je dirais, lié à cet environnement et qui est beaucoup plus simple que de le faire avec Revit. Ça, il n'y a pas photo, puisqu'on va pouvoir aller très loin dans la partie exécution, puis on reviendra sur Revit pour l'assemblage final. Bon, on ne va pas tout couvrir puisqu'on n'a pas le temps. Il faudrait qu'on passe une journée, il faudrait qu'on détaille chacun des produits, mais l'ensemble des webinaires, et vous en avez de nombreux que vous pouvez récupérer, expliquer un peu les cheminements entre les produits, les uns aux autres. Et bien sûr, à la fin de ce webinaire, on s'arrêtera, on va garder un peu de temps pour vous poser des questions. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions, même pendant le webinaire, vous avez une case questions qui est dans l'interface GoToMeeting. Posez les questions et à la fin, on y répondra tant que faire se peut pour faire avancer le sujet. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais passer la main maintenant à mon ami Eddy, qui est de l'autre côté. Voilà. Bonjour à vous tous. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon ? Voilà, je te passe la main. Parfait. Vous voyez mon écran ? Oui. Parfait. Bien, bonjour à vous tous. Donc, merci Frédéric pour cette présentation. Donc, je vais reprendre là tout de suite la main. Donc, bien évidemment, vous avez découvert le sommaire de ce webinaire. Donc, là, je vais parler plus précisément de la collection AEC pour réaliser votre projet de stockage d'eau et d'éparation d'eau à travers les outils que vous connaissez déjà. Donc, bien évidemment, on va commencer avec InfraRox afin de récupérer les données publiques communiquées par la NASA et Open Source. Donc, on va les traiter sur CV3D pour optimiser le terrain. Donc, on va faire tout ce qui est création d'assemblage métallique avec Admin Steel, réalisation du réservoir d'éparation d'eau avec Revit. Donc, le calcul et la sollicitation de la structure à travers robot et bien évidemment récupérer tout ça sur Revit. Bon, donc, le workflow, il va se baser sur la création du modèle builder et l'export du terrain en IMX sur InfraRox. Civil, on va récupérer le terrain, optimiser le terrain et export et préparer en fait le fichier pour la réception dans Revit. Donc, Revit, il va servir comme un réceptacle pour créer la maquette dans le BIM. Donc, je vais récupérer le terrain, gérer le géoréférencement, créer la famille du réservoir, récupérer les assemblages métalliques qui viennent d'Admin Steel, donc soit avec la passerelle donc Advanced Steel Revit ou l'export IFC. Donc, il y a les deux solutions. Donc, la passerelle directe vers Revit va nous permettre en fait de faire la synchronisation au cas où il y a une modification ou sinon, en fait, on peut avoir l'export en IFC. Donc, bien évidemment, il faut voir la sollicitation donc sur le réservoir d'épuration d'eau. C'est pour ça, en fait, on va utiliser la solution robot qui est intégrée dans la collection AAC pour faire la conception ainsi que le calcul. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec InfraRox pour créer mon modèle builder et récupérer en fait ici l'export en fichiers IMX. Donc là, je vais interroger InfraRox donc récupérer le terrain donc je vais là chercher l'emplacement hop, je définis l'emplacement de mon terrain je vais nommer mon projet je vais définir le géoréférencement à récupérer je récupère mon modèle après en fait après avoir interrogé la base de données Autodesk donc je récupère le terrain ainsi que les différents bâtiments génériques donc les axes routiers, etc. donc voilà, avec les différents bassins de restation d'eau les bassins de traitement d'eau, etc. voilà donc là, je vais préparer l'export sur CV3D à travers le fichier IMX donc je récupère tout le modèle j'enregistre dans mon répertoire donc sous le format IMX voilà, hop, et j'exporte donc ce qui va m'amener maintenant à récupérer le terrain sur CV3D optimiser le terrain, bien évidemment et préparer l'export donc sous un DWG AutoCAD pour que Revit pourrait le lire donc là, sur CV3D je vais récupérer mon modèle d'InfraWorks donc je vais ouvrir le modèle récupérer le fichier exporter donc je récupère en même temps le géoréférencement qui a été défini préalablement dans InfraWorks je vais récupérer les éléments qui viennent d'InfraWorks y compris, en fait, ici les axes et s'il y a des réseaux donc d'eau, etc. issus de la base de données d'InfraWorks je récupère le terrain le voici donc je peux le visualiser comme vous pouvez le constater là voilà donc je mets tout ça au propre vous avez en fait ici les axes, etc. donc je peux même regarder avec la carte aérienne l'emplacement donc c'est bel et bien géoréférencié selon la base de données donc comme vous pouvez la retrouver sur AutoCAD Map, etc. AutoCAD 3D donc là je vais mettre tout ça au propre donc qu'est-ce que j'ai fait exactement j'ai défini mon périmètre donc la zone où je vais faire l'étude avec une simple polyligne donc je vais isoler les éléments donc de la partie de traitement d'eau voilà hop j'ai défini l'emplacement des différents bassins et des réservoirs d'épuration d'eau voilà donc voilà si je peux visualiser vous voyez c'est dans cette zone là donc du coup je peux maintenant définir la limite de mon talus de la zone qui va être à traiter et optimiser donc définir les différents bassins de rétention d'eau voilà avec les différents paramètres pour l'optimisation donc définir les limites et après en fait voilà je vais optimiser avec l'outil Green Deck Optimization donc dans CV3D pour optimiser le terrain dès que c'est bon pour moi je peux récupérer cette optimisation sur CV3D et donc l'exporter sur le logiciel suivant donc là je récupère la mise à jour donc si je veux la visualiser je récupère les éléments donc tout est prêt pour récupérer tout ça dans Revit donc je vais exporter donc ce fichier de terrain là avec un DWG classique et là je vais directement passer sur Revit pour récupérer le terrain de CV3D récupérer le géoréférencement créer donc la famille du réservoir d'épuration d'eau donc là à travers Revit je vais récupérer donc le DWG ainsi que le géoréférencement donc le voici ensuite la création donc de la surface de Topo à partir des données qui viennent de CV3D donc voici le résultat je vais mettre tout ça au propre pour préparer en fait ici donc la création du réservoir donc là j'ai le terrain les différents bassins etc. sur Revit bien évidemment donc la partie des différents bassins donc de traitement d'eau et d'épuration les voici voilà comme ceci donc maintenant je vais créer la famille donc du réservoir de traitement des eaux donc là je vais définir et utiliser les outils de création donc de famille ainsi que les plans de référence les différents paramètres donc qui vont me permettre donc de gérer le comportement de cette famille donc dès que je vais la mettre dans le projet donc là avec les différents paramètres je crée le gabarit et donc le modèle en utilisant les différents commandes dans la création de la famille hop voici le gabarit qui va être utilisé donc je valide ma création et là je récupère en fait ici donc la famille bien évidemment avant donc de la mettre en place dans le projet donc je vais vérifier les différents paramètres associés qui sont modifiables bien évidemment pour la pente des coulements d'eau etc etc donc je mets en place ça dans le projet voilà dans les différents emplacements donc là je peux positionner dans les deux autres emplacements et après donc je vais gérer les paramètres pour que la famille s'adapte dans l'environnement de Revit et du terrain voilà comme ceci bon là j'ai créé ma conception ce qu'il me reste à faire c'est bien évidemment de calculer et donc de voir les sollicitations à travers en fait mon réservoir donc des coulements et c'est pour ça en fait maintenant je vais utiliser la solution robot qui va me permettre de voir la sollicitation donc de la structure et de calculer les différentes contraintes le ferraillage etc donc là je vais réaliser mes lignes de construction dans robot donc là comme ceci donc je vais définir les différentes épaisseurs ainsi que donc les matériaux que je vais utiliser pour voir le comportement et les sollicitations à travers mon réservoir donc je vais faire la conception de mon élément de réservoir d'épuration comme ceci hop voilà donc je récupère je mets en fait exactement les bonnes épaisseurs et donc j'affecte les bons éléments aux matériaux etc donc maintenant je vais paramétrer le maillage avant donc de passer au calcul donc je vérifie je mets en place donc le maillage je vérifie mon maillage je vois il a l'air d'être bon parfait super je passe maintenant aux cas de charge donc les charges statiques et dynamiques les différents cas de charge donc pas propres donc les éléments donc d'exploitation eau température etc voilà je vais définir maintenant les cas de charge statique et dynamique donc pour l'eau pour la température pour pour les charges donc d'exploitation sur mon élément et mon réservoir voilà hop je mets en application tous ces éléments là donc suite à ça je vais créer mes combinaisons donc à l'ULS à l'ULU etc donc avec les mesures de sécurité les coefficients de sécurité donc ça je ne vous apprends rien du tout ça c'est les normes donc de recode etc donc je vais les mettre en place pour pouvoir calculer donc les différents paramètres et les différents comportements issus donc dans ma structure voilà je prépare toutes les combinaisons je passe le calcul et maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de vérifier les différentes charges et les cas de charge et je vais voir donc le comportement donc sur la structure ainsi que les déformations etc à travers robot voilà donc ce qu'il me reste maintenant à faire c'est de voir la création donc de la passerelle métallique sur Advanced Steel et là je vais récupérer donc l'élément sur Advanced Steel pour créer le passage avec donc la passerelle en métallique donc je crée mon escalier voilà comme ceci je fais la symétrie de l'autre côté donc maintenant je vais préparer les deux poutres en fait qui vont soulever donc le Caïbotis pour préparer en fait le passage sur la passerelle bien évidemment donc voici les différents poutres là que je vais définir donc je peux gérer les différents paramètres de position de cette poutre là en construction métallique voilà hop je vais la décaler après je vais changer donc mon profilé donc les profilés qui sont normés bien évidemment donc selon les différents pays voilà donc je vais préparer aussi donc l'autre côté maintenant je vais positionner le Caïbotis par dessus comme ceci donc là en gros en fait j'ai récupéré la passerelle donc bien évidemment il faut protéger les personnes qui vont utiliser cette passerelle là c'est pour ça en fait on va préparer donc le garde-corps donc tous les éléments d'assemblage que je crée sur Advanced Steel peuvent être aussi récupérés sur Revit donc je définis les paramètres et voici donc tous les éléments dans Advanced Steel sont paramétrables ainsi que les assemblages et les éléments donc voilà là tout est bon tout est prêt donc ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de récupérer ces éléments sur Revit et là je vais utiliser donc les deux solutions donc soit la solution à travers donc l'export direct avec donc le pont entre Revit et Advanced Steel ou sinon en fait la solution avec l'IFC donc là l'export donc de ces éléments je vais aller sur Advanced Steel exporter donc mes données à travers le fichier que Revit serait lire donc là je passe sur Revit donc je vais utiliser donc la passerelle là hop je vais récupérer le fichier qui peut être automatiquement synchronisé au cas où ici il y a en fait une modif donc je mets j'associe en fait ici les familles Revit avec les éléments donc d'Advanced Steel donc tous les profilés que je vais associer dans Revit bien évidemment et donc bien évidemment je récupère aussi les assemblages et tous les autres éléments voilà hop je définis je clique sur OK et là je récupère tous les éléments ainsi que les assemblages dans Revit et là il récupère tous les éléments voilà donc si je veux sélectionner vous pouvez regarder en fait dans les propriétés que il reconnaît tous les éléments qui viennent d'Advanced Steel donc il y a aussi la solution sur Advanced Steel avec le format IFC donc j'envoie directement avec les paramètres que Revit saurait lire donc j'ouvre mon IFC et là je récupère automatiquement mes éléments selon les attributs et les paramètres définis donc dans l'IFC choisi voilà je récupère tous les éléments avec les bonnes catégories de Revit donc ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de récupérer l'ensemble de ces éléments dans Revit pour réaliser en fait ma maquette au complet dans les normes du BIM voilà les éléments d'assemblage donc les éléments d'assemblage et les éléments donc de famille etc. bien évidemment on peut réaliser toute la partie donc de pompage et donc avec les éléments génériques devant les bassins avec les éléments donc de la partie MEP mais qu'elle écrue comme planbrie donc tout ça on peut les réaliser à travers Revit donc toutes les canalisations et voilà en gros merci pour votre attention maintenant on va passer aux questions réponses donc n'hésitez pas à poser vos questions donc dans la partie chat donc du webinaire donc voilà merci pour votre attention donc je vais regarder vos questions bon donc merci pour cette présentation rapidement quand même ce qu'on aurait pu également avancer montrer c'est la partie plante que vous pouvez utiliser avec la collection en essai on ne l'a pas montré là on le montra prochainement qui vont permettre essentiellement de travailler sur les canalisations et toute la partie je dirais industrielle du projet également plante vous permettra vous permet de travailler sur les schémas tout ce qui est schématique puisque dans plante vous avez la notion de schématique et puis également la création des isométries si vous avez besoin d'aller plus loin au niveau de l'exécution donc concrètement à travers ce comment s'appelle ce petit webinaire ce que vous avez pu voir c'est que les produits peuvent se chaîner les uns aux autres et c'est à dire que dans votre collection finalement vous pouvez utiliser un certain nombre d'outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et qui répondent à des attentes qui sont différentes en fonction du métier que je fais et tout ça dans le même portefeuille d'outils ce qui évite d'avoir des outils différents et qui ne communiquent pas toujours entre eux dans le cadre d'un projet donc sur les questions je vais faire une première question c'est est-ce que l'ensemble de ces produits est intégré dans la collection tout ce que vous avez vu est intégré dans la collection quand on part d'infra-work jusqu'à jusqu'à advanced style ce sont des produits qui sont associés à cette collection avec le même budget donc autre question est-ce que les produits fonctionnent bien entre eux donc le chaînage entre les produits bien sûr fonctionne bien alors ce qu'il faut c'est travailler avec les mêmes versions de produits travailler avec les derniers outils d'interfaçage entre les différents produits vous avez vu qu'à un moment donné Eddy travaille avec fait passer d'advanced style à Revit il a utilisé donc des outils qui sont donc développés par Autodesk qui permet de passer d'un produit à l'autre il faut bien sûr avoir utilisé ces outils-là avoir les dernières versions et donc être à jour en termes de mise à jour continuelle donc avec avec les interfaces notamment l'interface qui permet de maintenir à jour l'ensemble de ces produits sur ces postes c'est important parce que quelquefois on voit au niveau du support on n'a pas toujours on a des gens qui nous questionnent parce que ça ne fonctionne pas et c'est qu'une question de 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 mise à jour régulière de de ces produits les produits répondent bien sûr à toutes les normes les normes internationales et les normes françaises donc là-dessus vous n'avez aucun souci puisque ce sont des produits largement diffusés le sur la partie BIM 360 Autodesk Construction Cloud bien sûr les produits Ravit Civil tout ça sont liés avec la partie Construction Cloud donc finalement votre projet vous pouvez non plus l'héberger finalement chez vous mais l'héberger dans le Cloud Autodesk et donc partager beaucoup plus facilement et faire travailler les gens où qu'ils soient c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé puisque ce sont des fichiers qui sont relativement lourds qu'il faut contrôler savoir est-ce qu'on a la bonne version ou pas la bonne version là je vous invite à aller sur les webinaires des produits Construction Cloud qu'on a qu'on a déjà diffusé mais donc vous pouvez travailler à plusieurs sur le projet et gérer toute cette partie-là dans l'interface Autodesk Docks donc le socle on va dire puis après ensuite les produits Collaborate Pro par exemple travailler très vite et tous les outils qu'on va retrouver dans cette solution pour aller jusqu'à même l'exécution du projet donc plus cette nécessité d'être toujours tous dans le même bureau on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement avec sur ces gros projets et puis gérer efficacement la modification et la RFI donc les demandes de modification du projet Question de Daniel dans les données que nous pouvons récupérer vous avez dit que c'était des données de la NASA est-ce qu'il y a d'autres données lesquelles ? Concrètement les données qu'on va retrouver dans InfraWorks je vais répondre ce sont les données publiques donc les données qui sont des données américaines mais beaucoup de données européennes et ça dépend de chaque État chaque État met à disposition donc l'accès aux bases de données publiques notamment sur la partie des terrains des voiries des axes que l'on va retrouver des parcelles etc donc tout ça ça dépend des États mais en Europe en tout cas on retrouve en Europe et aux États-Unis on retrouve toutes ces informations avec plus ou moins de détails bien sûr il y a certains on a fait récemment des projets sur la ville de Genève on a vu qu'on avait énormément d'informations en France on retrouve également ces informations il y a peut-être des pays où on en a moins mais globalement on retrouve quand même pas mal d'informations publiques puisque l'objectif c'est de partager ces données pour que l'on puisse travailler sans des données open source et que qu'InfraWorks récupère et met en forme tout de suite pour pouvoir travailler dans le projet et le partager surtout avec les autres solutions il y a un point qu'on n'a pas regardé également c'est la partie visualisation bien sûr entre Revit Civil et les produits Autodesk vous pouvez basculer sur de la visualisation sur des outils comme 3ds Max qui sont intégrés à la collection donc si j'ai besoin de faire de la présentation de haut niveau de l'imagerie je peux également le faire ça nécessite des connaissances un peu différentes bien sûr donc nécessite d'être accompagné et de se former mais tout ce chaînage existe aujourd'hui dans la collection je rappelle que la collection finalement c'est quand on regarde le prix de la collection avec tous les produits qu'il y a finalement elle n'est pas si chère que ça quand on voit l'ensemble des produits Autre question Est-ce qu'advent le style est facile à utiliser ? Alors Bien évidemment donc en fait ça se base toujours sur le BenMotor de calcul d'AutoCAD donc ça vient comme un plugin donc ça aide énormément en fait toute la bibliothèque elle est déjà là donc vous avez en fait le ManageTool qui reprend donc les normes bien évidemment et vous pouvez en fait l'utiliser et l'interroger pour pouvoir réaliser votre projet donc bien évidemment c'est assez facile donc d'utiliser donc on peut vous aider on peut vous assister là-dessus donc à travers de nos formations pour que vous puissiez en fait l'utiliser et optimiser votre travail pour réaliser la construction métallique donc si je peux me permettre il y a une autre question que je vois est-ce qu'il est plus judicieux d'utiliser IFC ou la passerelle en fait sur Advanced Steel pour le passage sur Revit bon pour répondre à cette question donc ça va dépendre donc de votre projet donc s'il y a en fait donc des mises à jour à prendre en considération donc tout au long de votre réalisation donc il est préférable d'utiliser le donc la passerelle entre Advanced Steel et Revit donc afin que vu que j'avais associé donc les éléments récupérés avec les éléments de Revit et dès que je viens synchroniser ça va se mettre à jour donc l'IFC c'est que je vais récupérer et positionner les éléments donc et ça sera définitif sinon il faut récupérer à nouveau l'IFC l'exporter et le réintégrer à nouveau dans Revit Alors pour rajouter quelque chose là-dessus tout dépend finalement de l'architecture au départ du projet on peut vous imposer de travailler en IFC dans le cadre de la gestion du projet puisque encore une fois si vous êtes sur un projet en BIM on va vous imposer soit ce sont des données propriétaires des modèles propriétaires on va dire qui sont liés à l'éditeur de logiciel et puis ensuite on basculera sur la partie exploitation soit on peut en fonction des équipes dire ben voilà on va tous travailler en IFC et échanger en collaboration je vais dire niveau 2 avec des modèles IFC dans tous les cas que ce soit les produits Revit Civil Advanced Steel les les produits même les produits d'exécution fabrication MEP dans Autodesk à chaque fois on a bien sûr la possibilité d'exporter en IFC et de travailler avec des tiers qui n'utiliseraient pas spécialement des produits Autodesk bien sûr Autodesk fait partie du consortium qui développe l'IFC donc concrètement tous ces produits permettent de travailler avec ce format d'échange ce n'est pas un format de fichier de travail souvent il y a confusion là-dessus c'est bien un format d'échange pour qu'un logiciel puisse décrire en IFC avec des classes d'objets qui sont définies et qui sont normées pour qu'ensuite on puisse les récupérer dans un autre logiciel avec en général deux options une option qui est la visualisation j'ai besoin de voir les modèles pour pouvoir travailler dedans essentiellement lié au bureau d'études et puis la notion d'information j'ai besoin d'exploiter les données dans le but de la maintenance et donc là on ne va pas mettre tout à fait les mêmes styles d'informations et d'ailleurs les normes IFC les classifications IFC on va retrouver dans l'IFC4 notamment des petites variantes en fonction de l'usage des données donc ça c'est pour la partie IFC mais comme a dit Edi si vous êtes un bureau d'études et vous travaillez avec la collection IFC il vaut bien sûr mieux échanger avec directement deux Advanced Steel à Revit avec les outils qui sont intégrés dans les deux produits plutôt que de passer par l'IFC où vous pouvez avoir une perte d'informations et puis d'informations qui seraient nécessaires pour les modifications et puis et puis surtout un travail complémentaire parce qu'il faut d'ailleurs vérifier que toutes les classes aient bien été imposées dans le format IFC Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Au niveau du produit robot il permet on a vu Edi que dans robot tu avais recréé le modèle c'est ça ? Oui parfaitement donc bien évidemment la question est est-ce qu'il y a un passage entre Revit et robot ? Bien évidemment il y a aussi le passage entre Revit et robot donc je peux faire la conception dans Revit et je peux la récupérer à travers mon modèle analytique pour pouvoir faire le calcul donc il est très important en fait de faire l'échange entre Revit et robot afin de récupérer toutes les données sur Revit donc Revit c'est une base de données il faut l'enrichir et ce qui va me permettre en fait d'avoir un modèle assez complet donc dans le BIM avec les données qui viennent de robots et donc des autres outils c'est pour ça il est recommandé d'utiliser en fait ici les passerelles entre les outils dans le workflow en fait Autodask Alors merci Edi une question de Vincent est-ce que dans le package j'ai un logiciel et peut-il vous faire du rendu ? Oui bien sûr vous avez dans la collection AEC un produit qui s'appelle 3DS Max qui est mondialement connu pour faire de l'imagerie de la vidéo et de l'animation et donc là que vous soyez dans Civil 3D dans Revit vous avez la possibilité puisque l'assemblage se fera de toute façon à un moment donné soit dans Revit soit dans Civil vous avez la possibilité de basculer et là vous avez également des outils spécifiques qui vous permettent de récupérer les modèles et les avoir en mode objet dans 3DS Max pour pouvoir ensuite utiliser les moteurs de transformation si vous avez besoin de modifier ou rajouter embellir mettre un peu de végétation etc. dans votre projet choisir les bons points de vue bien l'éclairage de caméra on part sur un métier qui est un peu différent c'est de la mise en scène mais derrière vous avez bien sûr les moteurs les moteurs de calcul de rendu vous en avez plusieurs dans les solutions mais vous avez notamment le moteur de rendu Arnold qui vous permet de faire de l'image de top qualité comme vous voyez à la télé ça nécessite encore une fois des compétences et puis des ressources également de calcul bien que Autodesk propose et vous avez dans votre collection la possibilité de solliciter les serveurs d'Autodesk qui sont dans le cloud pour faire un certain nombre de choses que ce soit du calcul de rendu du maillage à partir de 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 récap si vous faites du nuage de points on n'en a pas parlé dans le webinaire mais vous avez également récap qui vient se chaîner dans dans cette dans cette collection puisque qui permet de récupérer des fichiers de scannerisation 3D qui ont été faits par un géomètre ou par un sous-traitant et puis derrière d'aller modéliser les informations à partir de ces nuages de points d'accord donc également c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais vous avez le produit récap qui permet de faire de faire et qui se chaîne parfaitement avec les solutions Autodesk puisque le fichier récap le nuage de points donc qui peut être nettoyé dans lequel on va créer des plans etc on a déjà fait des webinaires là-dessus mais on en reparlera parce qu'on a beaucoup beaucoup avancé là-dessus donc vraiment optimisé pour aller faire la capture de réalité et puis l'intégrer dans son dans son projet et là c'est pareil quand vous avez du scan to mesh à faire vous avez du nuage de points et vous les modéliser à partir de ce nuage de points en automatique créer un maillage de l'objet là vous avez des possibilités dans le cloud Autodesk qui sont comprises alors un certain nombre de jetons pour faire ces calculs peut être suffisant mais vous pouvez en racheter après qui vous permettent de faire tous ces calculs si vous n'avez pas les puissances machines invoquées pareil pour le rendu je vois que en fait il y a une autre question est-ce que c'est possible aussi de le est-ce que Infraworks ne le fait pas bon Infraworks il permet en fait aussi donc de faire des rendus mais attention Infraworks il est là pour la pré-étude donc si je récupère les données en fait la base de données publique bien évidemment je vais récupérer des éléments assez génériques donc je peux faire des captures ou des présentations pour dire voici la solution avant donc la phase d'étude donc ça reste toujours dans la faisabilité mais on ne va pas rentrer dans les détails comme par exemple là pour avoir des rendus assez poussés comme 3ds Max et comme Frédéric vient de l'expliquer à l'instant donc Infraworks il vous permet donc de faire de la pré-étude avec des outils assez génériques pour répondre en fait ici donc aux différentes demandes de votre client avant que vous entamez en fait ici donc la conception et l'étude comme dit Infraworks va vous servir pour communiquer communiquer entre autres mais communiquer facilement avec le client parce qu'on est dans un projet immersif et on peut rapidement se promener voir l'ensemble le détail le cible ça et c'est quand même assez sexy par contre pour faire du ce qu'on appelle du rendu de haute qualité ce n'est pas fait pour ça on va faire de l'image la belle image mais on n'ira pas dans le détail puisque quand on fait du rendu de haute qualité on va aller jouer sur tous les détails d'éclairage on va rajouter un certain nombre de choses comme la végétation on va rajouter peut-être du mobilier etc et cette partie là elle sera beaucoup plus simple à faire dans 3ds Max pour un niveau de rendu qui est du rendu top qualité on ne pourrait pas faire autrement parce que les moteurs de rendu sont liés à 3ds Max et par contre vous avez des outils d'interfaçage entre les produits qui vous permettent de reconnaître les objets assez facilement les matériaux c'est une bibliothèque commune à tous les produits autodesk qui est installé d'ailleurs et qui est commune à tous mais on peut bien sûr rajouter des matériaux et quelquefois le moteur de rendu qu'on utilise ça va être plutôt celui-ci ou celui-ci plutôt Arnold plutôt l'autodesk Anderer ou alors des produits tierces comme Corona ou Verret parce qu'on recherche une qualité qui est différente et puis quelquefois il y a aussi l'infographiste qui est derrière qui a une meilleure connaissance de ce moteur plutôt que de celui-là l'objectif étant de faire une top qualité de la qualité photo voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions donc je je vais reprendre la main sur le le PPT donc je reprends la main sur le PPT je ne sais pas si vous voyez mon écran Eddy oui oui donc ici donc je reprends où on était arrivé voilà donc pensez on va terminer ce binaire si vous avez besoin d'aide partir sur la partie des formations des programmes de formation bref étant très reconnus dans ces formations qui peuvent être inter ou intra ou à distance puisque toutes nos salles de formation sont montées en virtuel donc des équipes de formateurs qui sont très très comment on s'appelle très très professionnels pour vous aider beaucoup de de cas concrets les exercices c'est toujours cette haute qualité qu'on a dans nos dans nos supports ensuite c'est pas très grave donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes commerciales si vous avez ces besoins là je crois qu'il y a une dernière question selon vous quelle est la meilleure méthode pour réaliser les conduites entre les ouvrages les conduites entre les ouvrages donc si vous avez un bassin de rétention c'est ça en gros la question et un autre bassin et que vous avez besoin de réaliser les conduites les conduites vous allez les réaliser Revit va être difficile vu la longueur des éléments vu les niveaux vu le Revit quand même associé au bâtiment d'accord avec un référentiel qui est le référentiel du bâtiment donc là on utilisera plutôt la partie civile 3D ou on pourrait également partir dans les solutions plantes si on a besoin afin de lier les éléments les uns aux autres après ça dépend de la taille de son projet comme si j'ai besoin de réaliser un château d'eau avec une forme un peu spécifique j'utiliserai très vite mais je mettrai peut-être du dynamo à l'intérieur parce que j'ai des formes complexes et donc là m'assister avec dynamo ce serait quand même un peu plus simple mais on pourra revenir sur ces points-là puisque hier on m'a posé la même question sur les conduites entre ouvrages enfin la liaison entre les ouvrages souvent il y a du génie civile qui est associé d'accord à ça mais vu les distances quelquefois j'ai besoin d'utiliser les produits qui sont différents de ceux de Revit je tiens aussi à préciser que sur CV3D on peut traiter les parties de réseaux enterrés de sous pression avec les différents accessoires CV3D c'est traiter ces éléments-là donc avec des éléments qu'on peut faire par exemple de l'assainissement classique à travers CV3D ça on sait le faire avec CV3D déjà et avec la collection AEC bien évidemment on peut récupérer ça aussi sur Revit pour pousser beaucoup plus loin comme la partie où il y a le bâtiment de traitement et donc de la partie où il y a les pompes en fait ça c'est des éléments assez ponctuels là on peut les traiter bien évidemment avec Revit donc on reste dans l'interface et dans la zone de travail de Revit ça on peut le faire bien évidemment on peut subdiviser le projet si on reste que sur Revit il y a plusieurs possibilités de traiter ça dans Revit mais bien évidemment il y a les outils qui communiquent entre eux on peut les additionner pour réaliser en fait notre projet comme vous venez de le voir avec le workflow que je viens de présenter en fait aujourd'hui dans le webinaire voilà il n'y a plus de questions donc il est 11h écoutez on vous remercie tous les deux Eddy et moi-même d'avoir été présent et on vous invite très prochainement à suivre dans nos lettres d'information et puis sur les réseaux sociaux les prochains webinaires il me semble qu'il y a un webinaire sur la partie ISO 19650 et donc l'intégration de cette norme et puis le module 4 de la norme ISO 19650 est sorti au mois d'août donc c'est assez frais sur les échanges entre les échanges de données donc on va faire un webinaire très prochainement là-dessus voir un peu comment ça s'intègre et comment on peut se rassurer nous au bureau d'études dans l'application de cette norme et comment Autodesk peut nous aider à ça comment même RFS peut vous aider à appliquer cette norme qui structure un peu mieux je dirais un peu mieux mais beaucoup mieux les échanges entre les différents acteurs je dirais la préparation des données et des modèles dans le cadre d'un projet BIM et on sort un peu de la cuisine qu'on avait dans chacun des bureaux d'études aujourd'hui c'est quand même relativement bien structuré et on verra qu'Autodesk là-dessus a beaucoup d'avance notamment sur la gestion du projet et la préparation pour la maîtrise d'ouvrage voilà donc Eddy merci merci à toi Frédéric merci à vous tous d'avoir été présent à cette formation à ce webinaire excusez-moi et puis donc merci à tous et puis on espère vous retrouver très prochainement et n'hésitez pas si vous avez des questions posez-les vous avez des liens pour les poser des adresses mail on fera tout pour essayer d'y répondre et vous vous satisfaire dans l'usage de vos produits ou des futurs produits dont vous ferez l'acquisition voilà on vous remercie beaucoup tous les deux et à très bientôt avec les webinaires FSA au revoir au revoir au revoir